Bonjour à tous, après quelques mois d'absence, revoilà pour une rapide vidéo sur le 1000vits Blackbird PC6 qui est sorti il y a bien longtemps mais que je n'avais jamais particulièrement testé et je vous avoue que c'est particulièrement cool, je vous laisse voir ça Alors, avant de commencer la présentation de l'avion, je vous invite à aller dans le menu Blackbird conseille dans les options d'assistance Défaillance et dommages liés aux contraintes sur désactivé, sinon vous ne pourrez pas utiliser les portes para à l'arrière et les fenêtres Ensuite, dans les options générales, ils disent de bien vérifier que votre modèle de vol est bien sûr moderne ici Pas en historique je crois Et dans accessibilité, il vous faut mettre système d'interaction du cockpit sur verrouiller Sinon, certaines parties du cockpit risquent de ne pas fonctionner correctement Nous voilà dans le cockpit, pour la présentation on va utiliser la version Glass Cockpit On va partir de la gauche vers la droite du cockpit Donc à gauche déjà on a la porte, sur la version de Blackbird, contrairement à celle de la Zobo, on peut ouvrir la porte Donc il suffit de cliquer sur la poignée ici, ouvrir par le petit loquet qui est là Et après pour refermer c'est juste l'inverse Chose sympathique c'est que si vous avez le moteur qui tourne, l'air soufflé par l'hélice va refermer la porte Donc c'est bien fait Ici vous pouvez ouvrir la petite fenêtre L'intérêt d'enlever les dégâts comme je vous l'ai montré précédemment C'est que si vous ouvrez ça en vol, ça va détruire l'avion si vous ne le faites pas Ici vous avez la petite poignée qui permet soit de verrouiller, soit de déverrouiller Donc c'est l'inverse pardon, verrouiller avant et déverrouiller arrière la roulette de queue Donc c'est pour la verrouiller au décollage Et ensuite vous la déverrouiller pour pouvoir taxi Ici la vente de carburant Cette poignée là, elle permet de larguer la porte Donc si vous l'ouvrez ça largue la porte Dans le jeu ça bien sûr ça n'a pas vraiment d'intérêt Et grâce à la tablette ici vous pouvez la remettre Si vous l'avez larguée par erreur ce qui m'est arrivé Ici bon je ne vais pas revenir sur tous les boutons C'est écrit dessus comme le port salut Juste landing light Vous voyez qu'il y a deux boutons, position et light C'est parce qu'en fait ici sous l'aile On ne le voit pas tout ici mais le landing light est par là Et il est rangé dans l'aile Donc si vous mettez l'interrupteur position ça va sortir le phare Et l'interrupteur light c'est l'allumant Ça c'est juste l'éclairage de cabine qui se trouve au dessus Il est ici Qui n'est pas, enfin en tout cas je n'ai pas trouvé pour le diminuer l'intensité Je ne pense pas que ce soit possible Et ici l'éclairage des instruments Avec la petite molette pour régler l'intensité ici Donc pour le tableau de bord Et les écrans bien évidemment c'est directement sur les écrans Donc le PFD, le MFD classique avec du G1000 Ici des petites infos sympas Donc comment on a enlevé les contraintes liées à la structure, enfin les contraintes structurelles de l'avion Bah forcément si vous ne respectez pas ça, ça ne va plus le casser Bon l'intérêt c'est quand même de le respecter Et ici vous avez les voyants d'alarme Donc caution, master warning Le stall, donc décrochage Les positions des trois trims Donc gauchissement, lacet et profondeur L'ultimètre secours, l'anémomètre secours, l'horizon secours La position des volets Donc il y a juste un interrupteur qui se trouve ici Avec haut bas Donc c'est plusieurs séquences vers le bas ou vers le haut Pour rentrer et sortir les volets Boîtier de mélange, pilote automatique ADF Au niveau des manettes ici vous avez donc la manette hélice La manette de puissance Le levier de conditionnement des carburants Le trim en lacet Ici c'est le fun park Donc vous voyez qu'il y a écrit pull locking cable Donc pour ceux qui ne parlent pas trop bien anglais Alors grossièrement il vous faut pull locking cable Donc tirer le petit câble qui est là Appuyer sur les pédales Relâcher les pédales Et ensuite relâcher le câble Bon bien évidemment dans le jeu en fait Il suffit de tirer ou de pousser dessus Et ça fonctionne Ces interrupteurs ici Donc on va partir de lui Avionic Donc bus 1, bus 2 Sur la vidéo du King Air Je crois que j'expliquais grossièrement ce qu'est une bus Mais il faut retenir que C'est comme une multiprise Il y en a deux Ici vous avez le 1, le 2 Et ici le bus tie On va pas trop là Mais là vous voyez écrit bus tie Donc c'est pour connecter les deux Pour avoir une redondance Ventilateur du cockpit Ventilateur de la cabine Anti-ice Je sais pas exactement ce qui est dégivré avec cet anti-ice Est-ce que c'est le pare-brise Je sais pas exactement ce qu'il dégivre Ou l'entrée d'air Je sais pas Prop d'ice Donc dégivrage de l'hélice Avec ici à droite L'ampère mètre Pour vérifier s'il fonctionne bien Les pompes carburants Pour les réservoirs externes Que vous pouvez mettre ou ne pas mettre En utilisant la tablette Ici on verra après Ici ça Ça ne fonctionne pas Et là Vous avez donc le trim En profondeur Avec ici Cet interrupteur Qui est très certainement En cas de déroulement de trim Je sais pas du tout Si c'est prévu dans le jeu En tout cas ils ont prévu l'interrupteur Je pense que Normalement en cas de déroulement de trim Si en trim électrique Vous avez un danger Qui est un genre de court-circuit Si vous voulez Et qui va faire que Ça peut défiler tout le temps Dans un sens ou dans l'autre Sans s'arrêter Clairement c'est très dangereux Parce que vous pouvez vous retrouver A plein piqué ou plein cabré Et donc grâce à cet interrupteur Normalement ça devrait Déconnecter Le circuit électrique Pour déconnecter le trim Ici caché dessous Vous voyez qu'il y a écrit Oil cooler Donc tout ça c'est pour Le refroidissement de l'huile Et ensuite le réchauffage Alors je n'arrive jamais à voir ce que c'est Je pense que c'est le réchauffage cabine Mais je n'arrive jamais à voir ce que c'est Il faudra aller plus fouiner par dessous Le LT et cet altimètre Je ne l'ai jamais vu Alors c'est peut-être quelque chose de propre Au parachutisme Je n'ai jamais fait Ou alors c'est un altimètre Que je n'ai jamais vu Ce qui est possible aussi Mais en tout cas Il y a un écrit altimètre x 1000 Donc c'est un alti Malheureusement Les circuits breakers ne fonctionnent pas Alors contrairement au Asobo Le Asobo l'intérieur Est je trouve moins bien fini Par contre les breakers Qui sont ici sur la version Asobo Fonctionnent Plus ou moins Parce qu'en fait Si vous les tirez A part celui qui déconnecte Ici 920, 920 Les autres N'ont pas vraiment d'effet Bon là pour le coup Il n'y en a qu'un seul qui fonctionne C'est le starter Ici Tous les autres sont inopérants C'est un peu dommage Je trouve Il ne faut pas prendre cet avion Pour s'amuser à faire des pannes A droite Vous avez exactement La même chose Donc la porte Avec la petite poignée Ici pour ouvrir Etc Je ne reviens pas dessus Et ici Le thermomètre Celle-ci sur la couronne intérieure Fahrenheit sur la couronne extérieure Là vous voyez Donc il fait 14-15 degrés Et au-dessus Vous avez Les deux parcellés Qui sont gigantesques Et si vous cliquez sur le côté Ici Ça permet de l'étendre Ou de le rentrer Voilà C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir Dans le cockpit C'est un avion Quand même très simple Et après derrière Vous avez la cabine Donc là c'est la cabine Parachutiste Qu'on peut On peut ouvrir la porte Par ici Donc pareil Grâce au fait d'enlever Les dégâts structureaux Ça permet de Je vais la refermer Grâce au fait d'enlever Les dégâts structureaux Ça permet de pouvoir L'ouvrir en vol Et on verra après L'utilisation d'un tablette Je ne sais pas si on peut l'utiliser Quand le Bon voilà Non elle fonctionne Bon bah on va l'avoir de suite Donc vous avez Trois items Configuration Passager Et fuel Donc vous pouvez mettre Soit Le Enfin mettre ou enlever Le radar Ici là Qui est le radar météo En bout d'aile Je ne sais pas S'il a vraiment une utilité Avec le Garmin Je n'ai pas particulièrement essayé Vous pouvez mettre Les skis Sur l'extérieur De l'avion Je n'ai jamais essayé Bon Ça ne va pas l'air Foudroyant Ici c'est pour Ouvrir les portes Et remettre les portes Reset doors After jetison Jetison c'est le largage Donc si vous avez Par mégarde Utiliser cette poignée Que vous avez Arraché votre porte Si vous voulez la remettre Vous pouvez le mettre là Ici c'est pour remettre Toutes les options Enfin tous les Protège pitot Etc Cache entrée d'air Tout ça Ensuite Là c'est plus intéressant Déjà Vous pouvez régler Ici la masse De votre pilote Ici vous pouvez régler La masse du copilote Et le cacher Si vous voulez Et ensuite là C'est les configurations Que vous pouvez mettre Donc soit skydiving C'est ce qu'on a vu Soit passager Donc là vous voyez Ça met des sièges passagers Par contre Je n'ai jamais regardé Si Bon C'est un peu chiant A déplacer Ça vous pouvez le voir Ouais C'est pas C'est pas hyper pratique Bon Bon bah Je laisse tomber J'ai pas y passer la journée Ah bah si ça y est Je sais pas si ça rajoute Un passager Non Ça rajoute pas de passager Leurs curseurs Sont pas hyper évidents À utiliser Et ensuite Vous pouvez mettre Une version cargo Donc vous voyez Que là Elle est vide Et ce qui est marrant C'est que si vous Augmentez le cargo En fonction de ce que vous mettez Ça remplit Donc là j'ai une caisse Et si je mets Vraiment beaucoup de cargo Ouais c'est toujours La même histoire Ouais c'est Réalement un peu pratique Alors je sais pas si c'est Moi Qui bug Parce que mon pc Parfois il fait des caprices Mais Enfin bref Bah si vous rajoutez D'autres choses Ça remplit la benne Encore plus derrière Ici vous pouvez Load maximum Bah vous pouvez faire ça Directement Vous voyez Ça rajouter un sac Donc c'est le max Que ça peut prendre En fonction de la masse Que vous pouvez emporter En fonction de votre pétrole Votre pilote Etc Ça c'est pour ouvrir Les traps Et ensuite Moi la version Que j'avais utilisé C'est plutôt la version Skydiving Donc pareil Là vous pouvez Charger l'avion Ça vous met Là j'ai mis Alors c'est pas tout le temps Le cas Parfois il y en a 4 Parfois il y en a 5 Là j'ai 3 parachutistes Ils font 650 livres Et ils demandent A être parachutés A 12500 pieds Donc ce qui est marrant C'est que si vous montez Donc je ne vais pas le faire Mais si vous montez A 12500 pieds Et que vous appuyez Sur jump Bah là ça se vide Petit à petit Après vous pouvez redescendre Bon bien évidemment Il n'y a pas d'animation C'est juste pour Le principe Et après vous avez L'onglet fuel Donc là vous pouvez choisir Soit en galon Soit en livre Sachant que dans l'avion C'est en galon La lecture Après moi pour les masses C'est plus simple De convertir les livres Je trouve Donc là Soit vous pouvez faire Avec vos petites mains Donc c'est plus simple Sur le fuel Il faut attraper un peu Sur le côté J'avais remarqué Bon voilà Pas vraiment ici Mais en gros Soit vous pouvez choisir Directement Chaque réservoir Soit vous pouvez mettre De tout remplir Ce qui est simple Les autres boutons en fait Si vous en avez un comme ça Un comme ça Vous faites synchronize To fullest Hop Ça va tout mettre Sur le principal Et là Si vous êtes comme ça Et vous faites average Ça va vous mettre Entre les deux Enfin ça va faire La moyenne quoi Average Ici c'est pour mettre Les réservoirs externes Donc là vous les voyez Ici si j'appuie Hop Il n'y a plus Le réservoir externe Et pareil ici Pour choisir la quantité Et exactement le même principe En dessous Donc voilà pour la tablette On a fait le tour De l'intérieur Maintenant on va passer A la mise en route Qui est très simple Donc maintenant Nous allons précéder A la mise en route Donc pour ça on va utiliser Les checklists Que vous pouvez trouver Dans le dossier Community On va vérifier Que le parking brake Est bien serré On vérifie Qu'il n'y a plus aucune Couverture à l'extérieur Sur l'avion Pitot etc On a bien Comme la température Est supérieure à 10 degrés Donc je vous rappelle Vous la lisez ici Là on a 14 degrés On démarre en drapeau Donc tout à l'arrière Si il faisait moins de 10 degrés Il faudrait démarrer Manette sur l'avant Donc là on démarre En drapeau Ensuite on vérifie Que tous les voyants Soit bien sur off Donc là tout est sur off Et ici tout est sur off Donc on peut passer A la mise en route Du moteur Pour ceci On va démarrer la batterie Donc batterie sur marche On va ouvrir La valve de carburant Ici On va allumer L'avionique Le bus 1 Je ne vais pas l'attraper Et bien Là hop Le bus 1 Et on va vérifier La quantité de carburant Donc quantité de carburant Tant qu'il n'y a que le PFD Elle va s'afficher ici Avec les paramètres moteurs Donc là Carburant Vous voyez que j'ai Un réservoir Demi plein Je vérifie la température d'huile Elle est supérieure A moins 40 degrés 15 degrés Donc c'est bon Pour la mise en route On allume La beacon La pompe auxiliaire Donc 1, 2, 3, 4 C'est le quatrième Hop La pompe auxiliaire Et on va pouvoir procéder A la mise en route Mise en route On va expliquer rapidement Il y a Une chose On ne surtout pas faire Donc par exemple C'est d'utiliser le contrôle E Parce que vous allez sans doute Cramer votre moteur Parce que Dans le jeu Est implémenté Le fait de faire Un hot start C'est à dire que vous allez Endommager votre turbine A la mise en route Ça, ça va arriver Si vous injectez du carburant Avant d'avoir un débit d'air suffisant Dans votre turbine Le débit d'air Il va être généré par votre starter Qui va entraîner le compresseur Et générer un flux Dans la turbine Si vous injectez Ici Vous ouvrez Avant de Donc comme ça Hop Voilà Ce petit loquet doit sortir Là on n'est plus en position cut off Donc là on injecte du carburant Si vous ouvrez ça Avant de balancer Ici Ce qui va se passer C'est que vous allez injecter Du carburant Dans la chambre De combustion Alors que le débit d'air Est très faible Et au moment où vous allez Envoyer ici Ignition Vous allez allumer la flamme Enfin allumer Pardon La flaque de carburant Avec quasiment aucun débit d'air Vous allez créer Une très forte chaleur Dans la turbine Ce qui risque de la dégrader Et de la détruire Ça c'est prévu dans le jeu Si vous faites Soit CTRL E Ils préviennent J'ai pas essayé Mais ils préviennent Que ça peut détruire le moteur Ou si vous démarrez le moteur En ayant d'abord ouvert ici Ça va poser aussi un problème Donc il faut bien Tout d'abord On va allumer le starter ici On va vérifier que la pression d'huile Ici augmente Que le NG ici augmente Et une fois qu'on est Au dessous de 12% On va allumer l'ignition Et ouvrir le levier Donc là J'allume le starter La pression d'huile augmente L'hélice commence à tourner C'est normal Elle est entraînée par le démarreur Ici je suis à plus de 12 degrés J'allume l'allumage Je balance le carburant Là le carburant rentre On voit que l'inter turbine temperature Donc l'ITT La température interturbine Augmente Due à la flamme Elle ne doit pas dépasser 1090 degrés Pendant le maximum de 2 secondes Et ensuite Elle doit se stabiliser Sous 660 degrés Donc là On voit qu'elle se stabilise A 381 et quelques degrés L'ENG est stable Au dessus de 46% Une fois qu'on a ça On peut Couper L'ignition switch Puisque le moteur est autonome On peut couper le starter Et là Le moteur est démarré Ensuite On peut mettre l'hélice Tout devant On peut aussi mettre Le carburant Et voilà On vérifie quand même Les paramètres Donc là Tout augmente C'est normal On injecte plus de carburant Tout est bon Les tours et l'hélice augmentent Tous les paramètres Sont dans le vert Sauf Non même le voltage C'est bon Ce qui est bizarre Parce que je n'ai pas mis A génératrice Et donc là Maintenant On va pouvoir Couper la pompe Allumer la génératrice On voit que là Ça charge Et qu'on a de l'ampérage Donc c'est bon Ensuite On a bien les NG Au dessus de 51% Et on va allumer Tout le reste Donc là On va allumer Le bus 2 Qui va allumer Le reste des instruments On va les lier Le bus 1 Et le bus 2 L'altimètre Vous le réglez Bon je vais fermer Parce que je ne sais pas du tout Quelle est le QNH Et on va pouvoir allumer Le nav light Qu'on peut allumer avant Il n'y a pas d'intérêt particulier Allumer maintenant Le but c'est pas de travailler Sur le G1000 Je me contente juste De l'allumer Et vous voyez que les paramètres Une fois que j'ai mon PFD Et mon MFD Les paramètres seront A droite Donc voilà Pour la mise en route Vous voyez que c'est très simple Ici Je peux resetter Les voyants d'alarme Qu'il y avait Puisque je n'avais pas encore Allumé tous les systèmes Je profite juste D'être sur la piste Pour vous montrer quelque chose Vous voyez que si je lâche Le frein de parc Là je suis en tout réduit Au niveau des gaz Et pourtant l'avion roule très vite Donc ça peut être un peu embêtant Il faut freiner en permanence Ce que vous pouvez faire C'est juste augmenter le pas de l'hélice C'est à dire que vous diminuez La manette de gauche Vous voyez il est en train de J'attire vers l'arrière Et vous voyez que là Maintenant Alors il faut que je freine l'avion Mais vous voyez que maintenant Naturellement Il accélère beaucoup moins vite Parce que vous augmentez le pas de l'hélice Ce qui fait que Vous augmentez l'angle Entre l'hélice et l'air Et elle est beaucoup moins tranquille Vous voyez ça permet de maîtriser La vitesse de l'avion Je ne sais pas du tout Si c'est normal Il faut que je demande à un copain Qui fait du PC6 Et je crois que cet avion Est surmotorisé Donc c'est pas impossible Que ce soit normal Qu'il avance Même quand il est en tout réduit Sur un terrain plein Donc voilà Le moyen de maîtriser Votre vitesse au relège Voilà Donc pour éviter de S'arrêter mille fois Je me suis aligné directement On va faire La procédure avant Enlignement sur la piste Donc on sert le frein de parc Donc ça normalement Ok c'est à l'extérieur de la piste On met les trims Comme requis pour le décollage Donc vous voyez Il y a écrit Warning Set correct trim before take off Si vous oubliez Notamment Je suis en lacet Vous risquez vite De le payer au décollage Donc il faut vérifier D'être bien dans les plages vertes Ici Donc aileron c'est bon Par contre Là c'est Hop Vous voyez que mon petit avion Je le mets à 7 degrés droite Et la profondeur C'est bon Les volets Ici vous voyez Qu'on est Volet 0 Donc ici Je vais sortir Deux crans Vers le bas Encore Encore même Hop Voilà Il faut venir sur le Bah encore Vous voyez qu'il y a Plein de crans intermédiaires Voilà Le volet take off Ce qui est Conversement à 28 degrés De courbure Les commandos vol Donc libre sans point dur L'altimètre Qui est réglé La quantité de carburant Donc maintenant C'est ici Vous vérifiez Que quand même Ça se passe bien Que vous n'avez pas une chute Bon normalement D'ici le décollage Quand même Vous n'aurez pas manqué Trop de carburant La pompe oxyère Vous pouvez la mettre sur marche L'anti-ice Bah si nécessaire Là vous l'allumez Vous pouvez aussi mettre S'il y a une forte pluie Vous pouvez mettre L'ignition sur ON Donc c'est l'allumage Ça permet d'avoir Les bougies Les éclateurs Qui vont assurer la combustion Si vous ingérez beaucoup d'eau Les portes sont fermées On peut sortir le phare Donc là On va devoir sortir de l'aile Je pense Vous voyez Il sort ici Là Derrière Hop On voit le phare C'est ce que je disais Tout à l'heure Donc là Il est sorti Et maintenant On les allume Et on a fait La procédure Avant le décollage Après on s'aligne Donc là C'est déjà fait Une chose importante Lorsque vous alignez Là j'ai toujours La roulette de queue Qui est libre Ça va être un enfer Au décollage Si la roulette de queue Est libre Parce que Ça va faire des virages Beaucoup trop forts Dès que je vais utiliser Les ballonniers Donc ici Il faut bien Verrouiller Et une chose Importante à faire C'est une fois Que vous avez verrouillé Vous lâchez Le frein de parc Et vous freinez Pour voir qu'il freine bien Dans l'axe Sinon Ça veut dire Que votre roulette de queue Elle est peut-être bloquée Sur Vous l'avez peut-être Arrêtée à 90 degrés D'un côté ou de l'autre Enfin Même pas à 90 degrés Mais qu'elle a Pourquoi j'arrive pas A remettre le frein de parc Là Ça veut dire Que vous avez Votre roulette de queue Qui est dans un sens Ou dans l'autre Ce qui fait Que quand vous allez Lâcher les freins Vous allez peut-être Partir directement A gauche ou à droite Donc pensez bien A vérifier que vous roulez Tout droit Une fois que la roulette de queue Est verrouillée Et ensuite On va monter Le moteur En puissance Et pour ça On va parler des paramètres Donc si je veux Vous parler des paramètres C'est pour une bonne raison C'est parce que Vous pouvez dégrader Votre moteur Donc ici On a les paramètres moteur On a le torque Donc qui est En pied livre Qui est le couple Délivré par le moteur La température Le nombre de taux relis C'est le nombre de taux Du générateur de gaz Vous voyez Qu'il y a des plages rouges Donc ça Tout le monde comprend bien Qu'il ne faut pas aller dedans Mais le danger C'est que si vous mettez Plein gaz sans réfléchir Vous allez passer Dans la plage rouge Donc là Le couple maximum Admis par cette turbine C'est 1445 Pieds livres Donc là Vous voyez Je monte en puissance Et vous voyez Que si je dépasse 1445 Immédiatement Je vais passer Dans une zone rouge Vous voyez Qu'il y a deux traits C'est parce que Le premier trait Donc ici C'est la limite max Admise par la turbine En continu Ici 1620 C'est la limite max Admise pendant Deux secondes Il me semble Deux secondes Ou 20 secondes J'ai un doute Je ne vais pas dire de bêtises Non c'est deux secondes Et après Au delà Vous dégradez le moteur Encore plus rapidement Donc Ce qui veut dire Que vous allez chercher Si vous êtes très haut Par exemple Votre moteur Il va peut-être jamais Arriver à 1445 De couple C'est pour ça Que normalement On calcule les performances Avant le décollege Là vous voyez Qu'il fait froid Et je suis bas Donc Si je ne suis même pas Plein gaz sur la manette Et je suis déjà au couple max Donc ça Faites attention Parce que si vous dépassez Ce couple Pendant 30 secondes Vous allez avoir Un chip detect Un chip C'est de l'image de fer C'est à dire Que votre moteur Est en train de se désagréger Et que les filtres Détectent De la présence De l'image de fer Dans l'huile Du moteur Donc ça veut dire Que vous êtes en train De désagréger Votre moteur Si vous le faites Pendant 90 secondes Vous allez avoir De la pression d'huile Qui va partir en carafe Et si vous le faites Pendant 240 secondes Votre moteur va serrer Il faut savoir Qu'en plus Je garde en mémoire ça Alors Si vous relancez un vol Ou que vous redémarrez Votre vol C'est automatiquement Remis à zéro Mais tant que vous poursuivez Dans le même vol La dégradation De votre moteur Est toujours persistante Donc si vous faites Régulièrement Des overtorques Donc des surcouples Vous allez complètement Dégrader votre moteur Et au bout d'un moment Vous allez le détruire Donc vérifiez bien Que votre couple Arrive au Ne soit jamais dans le rouge Avant de le décollège Idem pour votre ITT Donc max 660 Que votre tour élice Soit au maximum De 2000 Bon la 2001 Vous voyez C'est toujours dans la plage verte Et qu'ici aussi Votre générateur de gaz N'arrive pas Au delà de 101,1% Sans quoi Pareil Vous allez commencer A dégrader votre moteur Donc ça C'est important A comprendre Pour ne pas Tout détruire Donc maintenant On va procéder au décollage Pour le décollage Il vous faut donc Retenir les paramètres Précédents Que je vous ai donné Et le décollage La rotation s'effectue Entre 60 et 70 nœuds Je n'ai pas réussi A trouver le manuel Comme j'aime bien le faire Souvent Mais là Je n'en ai pas trouvé Justement pour les performances Exactes au décollage Et en croisière Donc on va Effectuer la rotation Entre 60 et 70 nœuds Donc pour ça On va mettre Le manche Plein arrière Vu que c'est un train classique On va augmenter Tranquillement la puissance En surveillant les paramètres Donc comme je viens De vous l'expliquer Hop Donc on met Les paramètres au max Alors max C'est ce qui est admissible Je viens de vous l'expliquer Donc je ne suis pas plein gaz Voilà Je suis quasiment En pleine puissance Je reviens dans l'axe Et là Je vais lâcher le frein de parc Et alors Je galère un peu Avec mes palonniers Donc je suis désolé Si ça part en sucette On va bien voir Donc voilà Je suis accéléré Je peux ramener tranquillement Le manche vers l'avant Voilà Ok Je l'ai trop tiré Trop longtemps Et entre 60 et 70 nœuds On voit qu'il décolle Le plus beau décollage Que j'ai fait Et là Ça monte tranquillement La vitesse La meilleure pente C'est 69 nœuds Et le meilleur Tout C'est 77 nœuds Je ne vais pas revenir Sur une explication Sauf si vous le désirez Je l'expliquerai en commentaire Donc je vais prendre 77 nœuds Je vais pouvoir Entrer les volets Donc là Je vais utiliser les raccourcis Là vous voyez Que le petit Le petit indicateur des volets Remonte tranquillement vers 0 Les volets sont Tout en haut On est bien les 10 Pleine avant On va pouvoir Couper la pompe auxiliaire Qui est ici Je coupe la pompe auxiliaire On vérifie que tous les paramètres Soit bien dans le verre Les pressions aussi On a bien du pétrole Toujours Et bien écoutez On continue la montée Si vous avez allumé L'ignition switch Ou si vous voulez le conserver S'il pleut beaucoup Vous pouvez le conserver Vous pouvez penser A l'anti-ice aussi Et là On va monter vers l'altitude Qui nous intéresse Donc là On va juste faire un demi-tour Et venir se reposer Pour ce qui est de L'avion en vol Le comportement est super agréable Donc je repasse sur le track hier C'est plus simple pour moi Le comportement Est vraiment super agréable Donc un avion 2008 Rien à redire C'est fluide C'est efficace La compensation est vraiment propre C'est vraiment un avion top Je le trouve beaucoup plus agréable A piloter que celui d'Asobo de base Après si vous n'êtes pas un grand fou Du PC-6 Pas forcément intérêt de l'acheter Si vous aimez beaucoup cet avion Il y a clairement une plus-value Par rapport à l'Asobo de Microsoft Donc maintenant on va juste effectuer La descente classique Du PC-6 Donc pour ça je vais me présenter Dans l'axe de piste Et on va effectuer la fameuse descente bêta Donc bêta Je ne vais pas rentrer dans les détails Mais grossièrement C'est une position Entre le pas normal pour avancer Et la reverse Et donc sur PC-6 Il a cette particularité De pouvoir effectuer des descentes bêta Donc avec l'hélice qui sert d'aérofrein Et ça, ça a été reproduit dans le jeu Ça fonctionne assez bien Et ça permet grossièrement Pour des vitesses inférieures à 100 nœuds D'avoir une pente à 20 degrés Avec un taux vario Aux alentours de 4000 pieds minutes Ce qui est quand même assez sympa Donc je vais me présenter pour faire ça Et puis on va se reposer Alors, pour aller chercher Les conditions de la descente bêta Et il y a deux solutions Soit vous avez réduit Le régime de votre hélice Donc là vous voyez que ici En croisière Pour que ce soit plus confortable Je peux mettre 1800 Ici de taux hélice Donc si vous avez réduit Et que vous souhaitez garder Un pas plus grand Donc à 1800 tours par minute Il vous faudra être sous 80 nœuds Pour que ça fonctionne Si vous êtes à 2000 tours Ce qui correspond à la manette hélice tout en avant Il vous faudra être En dessous de 100 nœuds Donc là on va le faire à demi-tour Je suis à 85 nœuds On va pouvoir effectuer la descente Donc là je vais venir chercher L'axe de piste Donc vous voyez qu'il est à 90 degrés À gauche là Et pour déclencher ça Mais c'est pas compliqué Je suis sous 80 nœuds Et je vais mettre tout réduit Et je vais plonger à 20 20 degrés pardon En descente Hop Donc là tout réduit Et là sur mon PFD Je peux venir chercher 20 degrés Je peux m'aider En sortant les volets Donc 95 nœuds max Avec les volets Et alors Je suis pas encore plein volet Ça y est Je suis plein volet Et vous voyez qu'à 20 degrés 85 nœuds J'ai 3100 pieds minutes Et je peux continuer À accélérer la descente Parce que j'ai encore Déjà la marche de vitesse Vous voyez que là Je suis à 88 nœuds 3100 pieds minutes Et là je descends Vers le terrain Qui devrait bientôt Apparaître Voilà Et dessous Donc là Bon clairement Je m'y suis pris un peu Comme mon cochon Je suis vraiment prêt Donc on va sans doute Devoir faire un demi-tour Pour pouvoir se poser Parce qu'on va pas se poser On va pas sur la montagne On va se poser face à la montagne Mais vous voyez que ça descend Très fort Et c'est vraiment super sympa Donc ça c'est des trucs Que font souvent Je vais mettre une vidéo Dans les commentaires C'est ce que font souvent Les largueurs de parrain Ils montent à 10 000 Et quelques pieds Pour larguer leur parachutiste Et puis après Une fois qu'ils ont largué Les paras Descendent bêta Et ils arrivent Parfois en bas Avant les parachutistes Histoire d'optimiser Le rendement Pour pouvoir Prendre plus de vagues para Puisque plus de vagues para Égale plus d'argent Donc voilà Maintenant je vais juste Me représenter Je vais faire le demi-tour Et me présenter Pour l'atterrissage Ok on voit la piste Qui arrive sur la gauche Au niveau du réservoir Donc pour l'atterrissage On peut mettre La pompe Et l'allumage On a déjà Les volés à 100% On les avait sortis Et on va se présenter Pour la finale Donc c'est la vitesse À atterrissage 69 nœud Donc c'est très classique Donc il faut essayer D'arriver À le poser Trois roues Donc je galère un peu Avec celui-là Je ne l'ai pas du tout Dans l'œil Et De plaquer la queue au sol Donc pas trop tôt Sinon on va redécoller Et de passer les reverse Alors j'ai Tout le temps Un petit souci Avec mon joystick Aussi pour passer les reverse Je ne suis clairement Pas le professionnel Pour ce qui est De configurer Les joysticks Et tout ça Ce qui fait que Je risque de filer Tout droit Parce que Je n'arrive pas Souvent Je n'arrive pas A passer les reverse Sachez que Si vous n'êtes pas Bien plaqué au sol Vous ne pourrez pas Passer les reverse Alors Ce n'est pas dû à l'avion Je pense que C'est plus dû au jeu Qu'à l'avion Alors en vrai Si vous le faites Dans l'avion Vous risquez de tout défoncer Mais Mais là Vous ne pouvez même pas le faire En tout cas Moi je n'y arrive pas Donc j'essaie de piloter 69 nœuds L'axe de piste Je suis légèrement sur le côté Donc là je suis un peu rapide Je réduis Bon on va viser le site Hop Ça fera plus de piste En cas de problème Je suis légèrement À cause de l'axe Et là Je viens tranquillement Chercher la piste Hop Je vais le ralentir Déjà au frein Je tire pas trop Sur la queue Tant que je n'ai pas ralenti Sinon il va redécoller Voilà Donc là je freine Je contrôle l'axe Et J'essaie de passer les reverse Elle passe Donc là je passe les reverse Ça va très rapidement Freer l'avion Hop Et voilà L'avion est posé Pas cassé Pas tout à fait sur la piste Mais pas loin Ah si Je suis encore sur la piste Mais pas loin Et donc là Forcément Pensez à remettre La roulette libre Pour pouvoir tourner Hop Voilà Maintenant mon avion tourne Et maintenant Il ne nous reste plus qu'à rouler Au parking Pour tout couper Donc vous voyez C'est un petit tour Rapide Franchement un avion Très appréciable Alors comme je vous ai monté Tout à l'heure Je vais réduire Juste Augmenter le pas de l'hélice Là Réduire la manette gauche Pour ralentir l'avion C'est plus simple à rouler Donc un avion très agréable Ce qui est sympa Donc déjà Il est bien fini Vous pouvez ouvrir les portes Etc Contrairement à l'azobo Donc en termes de D'amusement C'est plus rigolo Et ce qui est très sympa C'est forcément La tablette qui a été ajoutée Qui vous permet De vous faire Des petits scénarios Je suis toujours en reverse Ça y est Je ne suis plus en reverse Qui vous permet De vous faire Des petits scénarios Pour aller Larguer des parachutistes Ou déposer du cargo Des passagers N'importe où Donc c'est assez rigolo Puisque ça le prend en compte Dans la masse De l'avion Donc il vous faut jouer Si vous voulez Vous faire ces scénarios Entre le carburant Que vous prenez Et les passagers Que vous devez transporter Et voilà Donc j'espère que ça vous a plu Franchement C'est personnellement Un avion que je conseille énormément C'est quand même Vraiment sympa Surtout pour ceux Qui aiment les avions de brousse Si vous aimez Vous marrez Vous faire des petits défis En descente Des petits atterrissages sympas Sur un train classique Ce qui n'est pas évident A piloter Et c'est un des seuls De sa gamme A avoir un train classique Contrairement au Caravan Ou au Kodiak Ça ajoute un défi supplémentaire Pour tout ce qui est Atterrissage notamment Donc voilà Je vous souhaite de bons vols Et à une prochaine Ciao ciao Ciao